Voici Traille, qui est un ouvrage consacré à la Fraternelle. C'est un lieu important de l'histoire des coopératives ouvrières dans le Jura. Tout le livre est consacré à cet endroit et à ce qu'on peut y trouver comme matériel qui a été accumulé au fil des décennies et bientôt des siècles par les ouvriers ayant fondé cette coopérative qui au départ était alimentaire. On y trouve du matériel d'imprimerie à foison. C'est ce que nous avons utilisé à la fois pour travailler et aussi comme matériel de référence pour constituer le livre. Le livre a également été réalisé à partir du matériel trouvé sur place, le papier administratif qui était utilisé sur place et la machine qui pouvait servir pour fabriquer, pour séparer les timbres destinés à la coopérative alimentaire qui ici renvoie à l'activité de Diamantère qui avait lieu aussi dans les ateliers de la Fraternelle avec des découpes en diamants. Le livre utilise beaucoup les références aux photographies du musée de la Fraternelle pour pouvoir questionner aussi le monde du travail tel qu'il se développait de façon très rude à cette époque dans cette première taille assez abrupte de Diamant. Ce qui nous permet de dialoguer toutes les manières d'aborder une question à la fois intellectuelle, poétique, esthétique et politique. C'est un livre double consacré donc en deux cahiers qui s'articulent l'un à l'autre. Deuxième livre, sur un deuxième papier administratif. Le travail a été réalisé pour le cahier intérieur essentiellement en scénographie. Il a ceci de particulier, le livre a été réalisé à quatre, que toute la construction d'un derrière-plan est l'immense feuille de croquis que nous avons réalisé pendant les deux premiers jours de travail où nous notions les uns après les autres, où ensemble parfois tout s'y nous passait par l'esprit pour réfléchir à l'approche de ce livre et pour penser aussi aux directions à prendre, graphiques ou politiques, pour réaliser ce livre. C'est donc le croquis qui a servi de première couche à la réalisation. Et ensuite, nous sommes montés dessus avec deux autres couches de scénographie par page. Chaque fois, un cahier central sur un papier plus épais approche directement la représentation des ateliers. De temps en temps, des enfants ont passé en visite à l'intérieur de la fraternelle et nous leur demandions de participer à la réalisation du livre, tournant autour des motifs, notamment des jouets pour enfants, puisqu'il y avait des jouets en bois qui étaient fabriqués à la fraternelle autrefois. Notamment des toupies, qui apparaissent assez régulièrement à l'intérieur du livre. Voici donc Traille. La couverture représente l'objet qui concentre et condense, qu'on pourrait dire, cet ouvrage, à la fois façade de l'immeuble, petite enveloppe servant à envoyer, à expédier, les petites tailles de diamants une fois qu'elles étaient faites et lingots renvoyant directement au glyphe de l'imprimerie à la fraternelle. La couverture de l'imprimerie à 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 l'imprimerie C'est parti !